Bonjour, sur LCB on m'a demandé de traiter le titre Euler Hermès, voici l'analyse à 10h47 sur ce titre. Il faut savoir déjà d'un point de vue fondamental que le 18 décembre il a été trouvé un accord pour que 100% des actions Burgle soient transférées à CRIF. Donc ça c'est intéressant de le mentionner. Maintenant tournons-nous vers le graphique. Je vous ai dessiné une fourchette d'Androus. Vous voyez que nous avons échoué au contact de la médiane il y a quelques jours et nous nous sommes appuyés sur le bas de cette médiane. Alors ce qui est intéressant c'est que nous avons touché le bas de cette boulanger et nous sommes en train de rebondir dessus. Nous validons actuellement la MM7 et nous avons fait un test de MM20 ici. Alors si l'on arrive à dépasser cette MM20 on va ouvrir un véritable boulevard. Pourquoi ? Parce que les indicateurs sont très bien orientés. Donc ça c'est très bon. Et vous le voyez c'est très sensible. On a une boulanger qui commence de s'écarter. On risquerait d'avoir un retour à la volatilité. Alors quels sont les objectifs sur cette mesure là ? Donc sur dépassement des MM20 on pourrait aller chercher le haut de cette boulanger. C'est à dire chercher les 86.67 dans un premier temps. Et pourquoi pas venir tester les 87.20 qui se trouvent sur la médiane de la fourchette d'Androus. Je le disais la MACD est sur le point de se retourner. Donc j'attends une confirmation, la fin de cette bougie pour le confirmer. Mais cela se présente bien pour l'instant. Sur invalidation des MM20 alors on reviendrait s'écraser sur la MM7 à 84.28. Et sur enfoncement on viendrait chercher une nouvelle fois de plus. Donc le bas de cette fourchette d'Androus qui se trouve actuellement à 83.30 points. Vous avez un énorme support que je ne vous ai pas encore tracé et je vais le faire avec vous. Il se trouve ici. On le voit, il est dessiné et je vais vous le tracer. Voilà, il est là. Il y a un très gros support à 81.85. Ici ça sera la planche de salut pour un éventuel rebond possible en cas d'échec de franchissement de MM20. Voilà, je vous ai tout dit sur le titre. Le robot actuellement n'a pas détecté de changement de tendance. On attend la bougie complète pour voir un petit peu comment cela se présente. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada